Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes le 30 juillet en après-midi. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques matchs que j'ai joué à 1 contre 1 hier après ma vidéo que je me suis fait pour mon retour sur Super Smash Bros for You. J'ai joué aussi en équipe et je me suis amélioré de 4%. Je suis passé de 51,40% à 55,40% ce qui est très bien et j'ai remporté 3 morts subites sur 2. Ce qui est bien aussi et ça m'a fait augmenter d'un demi pourcent environ pour mes morts subites gagnées pour les parties en équipe. Puis mes équipiers ont très bien fait ça, les morts subites, quand on les a remportés ensemble. Il y en a un que j'aurais pu remporter mais il y a un roi de 06 Samus, qui veut dire Samus en promenaison, a réussi à survivre à mon dash attaque de l'air au feu. Puis là, j'ai voulu me protéger mais le coup de A plus bas de Samus en promenaison, quand il était dans les airs, il est arrivé trop vite, fait que je n'ai pas le temps de me protéger, fait que je suis mort comme ça. Puis que j'aurais voulu faire une autre attaque par la suite, puis c'est ça. J'ai pas fait de mon goût qui attend. J'ai pas voulu, ouais, c'est ça. T'sais, il avait, t'sais, puis il avait parti un contreur quand même, ça s'est bien, quand même bien déroulé. Mais il y avait certains moments, genre, comme par exemple, j'ai essayé deux fois de battre un roi d'Adidou. Bien, je me suis rendu compte qu'il utilisait souvent la même, la même astuce pour battre ses adversaires, qui veut dire, il commence par une saisie, puis enseigne une autre attaque sur côté en sautant. Puis après ça, il enchaîne avec le projectile favori de roi d'Adidou, le mérisson. Donc, il lance ça continuellement. Puis à chaque fois qu'il me saisissait et qu'il me lançait, il me lançait tout le temps, il me lançait tout le temps le même objet à chaque fois avec lui. Ça n'arrêtait pas, c'était du non-stop. Puis de temps en temps, il faisait des dash attaques, parfois des shimash quand j'étais prêt, sinon quand j'étais au loin, tout le temps ça, il faisait attaquer avec ça. C'était qu'avec ça. Et quand je l'éjectais, bien, il se protégeait avec ça. Ça fait que je ne pouvais pas vraiment trop réussir à faire des attaques aériennes pour le repousser. Je réussis, mais... J'ai pas réussi à le battre, mais j'ai quand même plus réussi à esquiver un effet météore qui a été fatal pour moi. Et il s'est ramassé à... Il s'est ramassé à faire subir un chaos par moi, mais genre, c'est pas sa faute dans le fond. On voulait essayer de me faire un effet météore sur moi pendant que je disais de revenir sur l'arène. Puis là, j'y viens d'esquiver à temps. Puis ça m'a donné un chaos. Ouais. En tout cas, moi, c'était pas mal serré à ce moment-là au deuxième match. Puis j'utilise de le quitter parce que je... Moi, je suis pas intéressé à jouer avec des joueurs qui font toujours la même routine. Ce qui veut dire, tout enchaîner les mêmes coups à chaque fois que vous battre d'autres adversaires. Il n'y a pas de variante. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il n'y a pas de variante. Il y a un certain moment où il fait un dash-à-tach, un smash-bo, mais rien de plus. Puis genre, il s'attaque à rien vers le haut des fois avec sa saisie. Il fait saisi. Il fait un combo ressaisi. Puis il essaie de faire un hop plus haut. Oui. Oui, OK. On peut dire que c'est peut-être créatif. Mais pour moi, c'est des routines habituelles que je vois en général de la part des joueurs prou en général. Puis les gens, ils essaient de les imiter pour essayer d'être bons comme eux autres. C'est sûr que ça marche la plupart du temps, mais je trouve qu'il manque beaucoup de variété dans les enchaînements. C'est pour ça que j'ai arrêté de jouer contre le joueur du Roi de la Lido. Mais j'avais peut-être été une chance de pouvoir l'emporter, mais je n'ai pas réussi après 12 essais. C'est pour ça que j'ai conçu parce que je croyais que je pouvais réussir. Alvin, mais ça n'a pas été le cas. C'est une idée de lâcher... Ben, on peut dire de lâcher Frise parce que je ne veux pas... Ça ne me tente pas. Ça ne me tente pas de me faire battre par la main de Moses de Facote d'astuce. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai montré qu'il y a une petite variante. Un peu comme le joueur qui jouait Match hier, que je vous avais présenté en vidéo. Il avait réussi à battre mon show. Oui. Il jouait peut-être au départ. Après ça, un moment donné, il a commencé à jouer Match. Et il a réussi à gagner avec un bon enchaînement combo à la fin. Pour finaliser le match. Je le félicite pour ça. C'est fun de jouer dans une ambiance agréable quand, genre, moi, je ne me fais pas saisir tout le temps à tout bout de champ. Parce que souvent, les gens vont commencer par venir me saisir. Moi, la chose que je peux faire dans ce temps-là, quand les gens ne bougent pas, je sais qu'ils vont dire la bouclier, puis après ça, me saisir si je fais un match d'attaque, que je décide de céder mes adversaires à l'occasion. Parce que j'aimerais ça qu'au moins que vous j'osez à venir m'attaquer une fois de temps en temps. Parce que moi, je trouve ça plate. Quand je vois quelqu'un qui attend comme ça, je sais qu'on m'accorde. C'est pour ça que je saisis là. Comme vous voyez, c'est ceux qui avaient prévu de faire vos efforts. Bon, mais moi, je trouve que c'est une perte de temps d'étudier le jet d'eau de Mario. Le jet, le G-E-E-T. Qu'on va dans un autre champ de chaîne. Moi, je trouve que ça aurait beaucoup pu m'utiliser pour moi. Parce que quand on voit les deux gars, ça fait juste reposer l'adversaire. Moi, j'essaie qu'on m'attend de cette attaque-là. Si ça m'a reposé, j'ai juste à prolonger un petit peu le temps pour faire un double saut. Au bon moment, pour utiliser mon chaos en gros, je dis ça. C'est simple que ça. Cet résultat pour moi, elle ne marche pas contre moi. Je voulais juste vous avertir. Si vous utilisez le jet d'eau, pour moi, ça ne fonctionne pas. Pour moi, je te disais, ça ne me fonctionnera pas. Qu'est-ce qui pourrait bien fonctionner ? Ça pourrait être genre la carte de Mario peut-être pour éviter une attaque. ou genre un exemple, si quelqu'un utilisait le Karyo. Ah, ça, c'est quelqu'un d'autre sa part. Un bon chemin. Non. Il va essayer de me saisir. Je saisis avant. Il va recommencer. Vous voyez, il va essayer de me saisir. Justement pour commencer avec l'enchaînement combo favori de tout le monde. Qui est ça ici. Ah ben, quand même, un bon chemin. Je saisis. Comme vous voyez, la variante, ça ne va pas trop. Comme vous voyez, tout part d'un enchaînement. Tout part d'un enchaînement pour commencer un enchaînement. Parce que c'est plus facile pour tout le monde pouvoir partir en jeu. Mais moi, je vais essayer de faire différemment. Comme là, je fais un coup là. J'aurais pu réussir ici et faire un KO. Mais il y a ce qui va attendre. Comme vous voyez, moi, j'essaie d'être en résidence un petit peu dans mes KO. Un peu comme Yoshi. Comme j'avais fait un mandé deux fois contre un Ganodoro. Ça, c'est parce qu'il n'aurait pas une tour de 10. Bon, comme vous voyez, c'est une taise. Donc, ça ne marchera pas. Je vous l'ai déjà dit, ça ne marchera pas. Quand même, mais avant de laisser avec ça. Mais moi, pour vous dire, cette attaque B plus B de Mario, pour moi, il n'utilise pas à peu près. Moi, je ne l'utilise jamais. Pour vous dire, je ne l'utilise jamais, jamais, jamais. Juste pour vous dire cette attaque-là. Parce que moi, je trouve que ça arrive sur posséde adversaire. Vous voyez, ça peut être une bonne astuce. Pour quelqu'un qui veut juste revenir sur R. Par exemple, il serait tellement mal, ça serait un peu compliqué pour lui de remer s'il s'est poussé encore par ça, c'est sûr. Mais contre moi, ça marche pas. Vous allez bien voir, à essayer, à essayer, mais pour moi, c'est une attaque qui sert à rien. Juste de l'eau qu'on dit le dessus. On ne fait pas peur de l'eau, là. Pour les chanceux-là, hein. Ça marche un changement straté. Et comme vous voyez, ça m'a repoussé. Tout ce que j'ai vraiment à faire, c'est d'attendre que le lac soit fini pour pouvoir ça faire mon saut. Comme du moins, pour revenir à la... Ouf. Il ressache encore de l'eau, mais... minimalement. Oh, je marche. Attention ici, un mauvais saut. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire, mais je vais skiller. En tout cas, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire, mais en tout cas, j'aurais pas été mort avec ça, non. Non, je suis pas... Moi, je suis sûr que je reste sur les coups, même si... J'arrête à taper par ça. Je souhaite un mauvais saut, ce qui est fait en sorte que la partie s'est finie, là. T'sais, par exemple, si vous êtes Mewtwo, et qu'ils comptent leur aspect de Lucario, ou, par exemple, l'attaque B9 de Samus, qui va aller droit vers vous, vous avez du besoin de le repousser avec la carte de Mario, ou encore avec, exemple, une attaque de Mewtwo le pied plus côté, qui permet de pouvoir relancer l'attaque vers l'adversaire, genre le... ouais, c'est ça. Renvoyer à l'envoyeur. Ouais, j'ai beaucoup joué Chou, disons-le, parce qu'encore, c'était... C'était celui-là avec lequel je... je me débrouillais de mieux. Moi, avec les personnes avec des épées, en général, je suis très bon avec. Par contre, ça a été un peu compliqué. J'ai gagné à peu près, en général, 80% de mes loups avec Chou. Mais avec A1, j'en avais gagné, je crois, 2 sur 3. Avec Link, c'est un peu plus compliqué. Pour moi, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il est plus lent. Il faut enchaîner les attaques. Vous avez vu, 1, 2, 3, 4, 5. Un bon, un petit changement de combo comme ça. Youp! Ah, vous avez vu. C'était beau. Là, encore une fois, j'ai essayé. J'ai vu mon signe l'essayé, mais ça n'a pas marché. Ça fait que c'est avec autre chose. Moi, je ne m'assume pas, elle a fait du temps des saisies. Tout le temps. En parlant de saisies, quelqu'un utilise juste ça comme état de la saisie pour jouer contre toi. Moi, je suis désolé, mais moi, je m'envoie tout de suite. Ok, puis je vais vous montrer un joueur, un petit homme d'âne, qui avait vraiment bien joué son maillot à la longue du premier match, mais j'ai réussi à l'emporter, avec Lucina. Je joue Lucina pour le deuxième match, je joue pas sûr, puis il a passé son temps à saisier. C'est dur de pouvoir anticiper tout le temps des saisies à tous les gens, quelqu'un veut juste te faire ça, pour ensuite enchaîner ses combos pour le battre à l'assimant comme ça. Moi, je trouve que c'est un peu plate. C'est la manière dont tu jouais, fait que moi, je dis de pas, de pas, de pas, de jouer avec lui, parce que je suis pas intéressé, comme je vous dis. Je suis pas intéressé de jouer contre des joueurs qui utilisent comme astuces des gens qui vont juste saisir le monde. Il y a plus de jeu après ça. C'est sûr, ça c'était drôle pareil. J'ai réussi quand même à l'avoir, même s'il a utilisé sa carte, c'était pas mal drôle, celui-là, ce route-là. J'ai réussi quand même à atteindre la cible, même s'il a utilisé sa carte, c'est ça qui était pas mal drôle. C'était vraiment drôle. J'ai réussi à le KO malgré tout. En tout cas, il y a eu pas mal de matchs intenses, pareil, ouf. On va passer tout un match ici, ça n'est pas évité au départ, de bien partir. Surtout que l'autre, dès le départ, il s'en est utilisé. Moi, je connaissais le jeu quand même pour savoir que les gens vont commencer par ça. Donc, vous voyez ici. OK. Là, il va se défendre en mettant un peu de dégâts avec son gun. OK. Ouh. Parce que c'est bien qu'il a un gros smash. Oh, bien là. Oh! Un, deux. C'est bien ça, trois. Paté. C'était quand même intéressant, la manière dont je dois le voir jouer. Il a été très bon. Moi, ça n'a pas été trop chiant pour le saisir sur le papa. Par contre, là, il a réussi une deuxième fois pour le saisir, et une troisième fois, il a réussi. Ben, deux fois sur le trou, là. Pas celle-là, oui. Ben, j'étais là, mais non. Je m'en vais de là. Comme vous voyez, il n'essaie pas, il préfère que j'attaque en premier, après ça, pour me mettre le papier. Ah oui. J'étais en misère à oser, ils font ça, il est temps d'après qu'il est fini de déguer, mais là, j'ai commencé à... à utiliser mon « qui attend », là. Tu le savais qu'il allait faire ça. Je préfère t'attendre de défilé de déguer avant que t'attaques. Oh! Cette fois-ci, ça a été bloqué. Heu... Je ne sais pas, il y en a quelqu'un qui pourrait utiliser son bot, mais... Pour moi, j'ignore complètement ça. Bon, je m'en suis là. Je crois que je survis. 111, 113. Elle esquive ici. Oh! Je survis à 126 aux chmaches cotées de partout. Oh! Oh! Vous avez vu ça, Seigneur? c'est bien anticipé ici. Le attachment s'est arrêté là, mais le deuxième non. Le chmachon, il a, vous avez vu, ça aaczegoment mal observé. J'ai réussi à... A... A me sortir du combo. En toute façon, sous le bon côté pour moi. Là, j'ai bien fait ça ici. Oh encore un autre, un autre attachement de la cave ici. Ah, d'autres trucs qui est plus la cave. Ok, ça ne me dérange pas ces titons-là, moi je m'en fous là, c'est pas ça qu'il va m'arrêter, vraiment pas, là ok ça sert à encadiner quelqu'un d'un coup de fusse, ça sert à plus facile à l'état après, mais c'est sûr, faut que quand t'es un joueur, ok, quand t'es contre un joueur, pour moi, essayer de smacher, faire des enchaînements en combo, un peu plus, en revenant comme ceux-là, c'est bon ça, 1-2, un smachot suivi d'un smach, c'est celui d'un attaque aérienne vers l'autre, c'est bon ça, oh, ok, ben ça quand même, j'ai, 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 j'ai mettre une roulette, je t'attends, je ferai mon smach pour le créer ça, oh, ok, vous voyez, c'est difficile pour moi, dans ce temps-là, de pouvoir enchaîner les combos parce que l'autre, l'autre direct, il fuit le prochain combo, il a peur, il a peur de faire atteindre, fait qu'il essaie pas de contre-attaquer, il essaie de contre-attaquer après, c'est facile, c'est-à-dire le joueur après, fait que là, oui, dans ce temps-là, qu'est-ce que je dois faire, c'est d'y aller partout, c'est pas le choix, après il y a un coup que je veux le planifié, il n'est pas ici, non, c'est juste ici, whoops, un bon saut, avant qu'il fasse son chemin assis, je pense qu'il meurt 99%, quand même, la partie, elle a quand même déjà 4 minutes et 5, là, ça a été un format pour nous deux, bon, voici un dernier format, tu dis qu'on t'a joué d'accueil, en tout cas, je sais pas, qu'est-ce qu'il avait comme idée, là, de voir, d'utiliser des options de jouche parce que, genre, ça affaiblit l'une des citacitiques, comme le jouche, tu sais, quand il utilise certaines options, d'une modèle d'eau, ça choisit ça. Donc, par exemple, quand tu te mets en haut de ravage, ben, de la partie que tu touches, ben, il va trouver plus de dégâts, mais t'en souviens toi aussi, il a plus de dégâts. Fait qu'il fallait que je sois patient pour faire un coup, pis c'était le CZ que j'avais utilisé pour avoir l'occasion des dégâts quand il restait de vie. peut-être est à 24% je pense, pis pis il a 47% de dégâts. Ouais, pis aussi des saisies, quand quelqu'un qui voit qu'ils sont pas capables de réussir à mettre un carreau d'un adversaire, pis tu te sens 50%, il fallait pas utiliser la saisie, pis c'est plus simple pour eux autres faire un carreau. Ouais. Mais moi, je suis pas du genre de même. Des fois, je le fais, mais à l'occasion, quand quelqu'un, pour me sortir d'une situation épigneuse, mais bon. je fais ça, genre, je joue normalement. Dans son cas, dans son cas lui, il était à 8% de dégâts, et moi il était à 177. Je comprendrais qu'il fallait utiliser à CZ à ce moment-là, pour mettre le carreau plus facilement. Sauf que j'ai pas compris pourquoi qu'il est resté possible, je suis divin, à s'insuriser une option, mais je pense que ça vendrait pas, je fasse une attaque à rien, mais c'est l'ouverture et une tomate de carreau. Je sais pas comment quelqu'un ferait ça, mais c'est pas des... c'est le bon petit quelque chose. Non. C'est impossible à m'avoir encore avec cette attaque-là, donc. Donc, vous voyez, j'ai utilisé un chemin chaud, c'est ce qu'il est le plus efficace dans ce temps-là. Donc, quand il est un peu plus bas, pis là, il décide de se transformer en son personnage. C'est-à-dire que... Mais pour ce match-là, ici, j'ai pas compris qu'est-ce qu'il a voulu faire ici, là. Ah non, pas ici. Donc, c'est pas, c'est pas tout de suite. Ça va être la prochaine élection. Juste ici. J'ai pas compris ce qu'il a voulu faire ici. En tout cas, il... Il s'est fait un peu tard, là. Il se prend pas au bon moment non plus. C'est temps de récupérer à ce moment-là, à temps d'avoir l'espace libre pour pouvoir changer d'option pour le monnet d'eau, changer d'option, que ce soit pour ta défense, ta vitesse, pour augmenter ton attaque ou tes attaques match ou tes sauts. Bon, ben, c'est fini pour, comme... C'est fini pour les... Pour les bons affrontements. Il y en aura d'autres à rencontrer dans une prochaine vidéo. Puis aussi, ben, vous montrer un match où j'ai... Où j'ai réussi à mettre KO en adversaire durant le match en bas de 100% pour les deux KO. ... Merci.